Et à l'heure du goûter en compagnie d'Arthur H, merci beaucoup de venir nous voir. Merci, merci. Avec un nouvel album, enfin deux albums, comment on dit dire d'ailleurs ? C'est un double album ? Un double album, ouais, ouais. Un double album, donc Amour et Chien Fou, je l'ai lu. Un album au carré, on peut dire peut-être. Ah, pas mal, ouais, l'album au carré. Deux univers, et dont le clip actuellement est ce qu'on a extrait comme single, ce titre-là. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. J'allais dire, entre les deux albums, j'avais l'impression que sur le deuxième, on était plus sur des chansons classiques, enfin classiques, montées comme des chansons plus courtes, alors que sur le premier, presque plus comme des histoires, et on part dans des aventures finalement, un peu plus. En fait, en vrai, il y a tout simplement un album lent et un album rapide, en tout cas plus rapide, moins lent. Ça s'accélère. Et le premier disque, qui s'appelle Amour, donc, est une collection de balades atmosphériques, douces. C'est un voyage sonore dans lequel on peut se perdre un peu. Avec un final, quand même, avec même deux chansons à la fin qui sont très cosmiques, très ouverts. Le passage en particulier, oui. Voilà, c'est ça. Donc au fur et à mesure, on rentre dans le son, et c'est effectivement que des morceaux lents. Donc un disque doux, calme, et puis un disque plus énervé, plus dense, plus énergétique, qui est chien fou. Qui est chien fou. Donc le deuxième CD, si on l'achète en CD, en vinyle aussi, j'imagine. Et ça se suit sur les sites de streaming, on part pour une aventure de 18 titres. Comment on s'arrête à 18 titres quand on a une idée comme celle-là, finalement ? Comme l'idée à la base, c'était vraiment de faire deux disques différents, avec deux personnalités différentes, je ne voulais pas non plus que les disques soient trop longs, parce que d'habitude, c'est vrai que je fais plutôt des disques de 50 minutes. Mais là, deux fois 50 minutes, ça aurait été peut-être un peu indigeste. Donc moi j'aime bien... On est à 1h22 tout compris là, à peu près. Oui, voilà, c'est deux disques de 40 minutes, donc j'espère en tout cas qu'ils s'écoutent de manière assez légère. Je pense. Et alors moi je me posais une question sur le passage. Est-ce que vous avez travaillé avec toute l'équipe sur du son binaural ou 3D ? Parce qu'on a l'impression... J'ai vu que vous aviez fait, parce que nous on réfléchit à ces choses-là ici, vous aviez fait ensemble avec Radio France des expériences sur le son en 3D. Et sur passage, par exemple, quand les cloches arrivent, on a ce sentiment que ça vient d'on ne sait où. Et les bruitages, l'habillage sonore est très important, en particulier sur ces titres-là du premier disque que j'ai trouvé. Ce titre-là, en fait, il a été conçu par les deux directeurs artistiques, co-réalisateurs du disque, qui sont Nicolas Repac et Léonore Mercier. Alors avec Léonore, on a fait un voyage, notamment à Bali, où elle a enregistré elle-même énormément de sons, de gongs. De toutes sortes de gongs, parce que là-bas, il y a vraiment des gongs sublimes, des grands, des petits, des gros, dans des processions, en mouvement, tout ça. Donc on avait une collection de gongs, on adore ces sons, on a donné tous ces sons à Nicolas Repac, qui a construit un morceau avec, avec que des gongs, qui était vraiment un défi aussi, de construire une chanson avec que des gongs. Donc c'est pas évident. C'est clair. C'est pas évident. Et ensuite, Léonore, par-dessus ça, moi, j'ai écrit des paroles, mais Léonore, par-dessus ça, a remis des sons plus dans l'espace, effectivement tirés de nos aventures d'avant. Avec Léonore, on a créé un dôme qui s'appelle le synesthésium, où il y a de l'ambisonique, c'est-à-dire, il y a du son spatial. Son frère a créé un logiciel pour dessiner le son dans l'espace, que le son vous traverse. Littéralement, on peut vraiment dessiner le son, c'est-à-dire que dessiner la courbe du son, sa provenance, qui viennent d'en haut, qui viennent de droite, de gauche, et tout ça. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Léonore a fait des grandes pièces sonores, qui utilisent ça avec mes poèmes. Donc oui, on travaille très fortement ce genre d'idées. Moi, je me suis arrêté là-dessus, parce que pour le coup, il faut écouter au casque pour bien se rendre compte. Mais en tout cas, le passage, donc Gong Song, écouter en particulier ce morceau-là, parce que c'est vrai qu'on part dans... Déjà, sur tout le premier disque, on part dans des aventures, ne serait-ce qu'avec les textes, etc. Mais sur celle-là, en plus, il y a tout cet univers sonore qui emmène réellement très très loin. Dans les Facebook Live, on ne peut pas passer de chansons dans leur intégralité. En revanche, je vais te proposer de choisir un titre que tu souhaiterais que l'on écoute. Dans le podcast définitif, il sera en entier. Là, on peut en mettre un petit bout. Celui que tu veux. Il y en a 18, donc je pense que... Quoi choisir ? Ça peut être Tokyo Kiss, tiens. Tokyo Kiss, c'est sur le deuxième album, ce titre-là. Un peu d'anglais sur cette chanson, si je me souviens bien. Oui, c'est une chanson en très mauvais anglais. C'est marrant que tu dis ça. Ça décomplexe totalement quand on t'écoute chanter en anglais. C'est un anglais international, « I lost my name in a Tokyo Kiss ». J'ai oublié mon nom dans un baiser à Tokyo. C'est sur l'ivresse, l'ivresse d'un baiser. Bon, on en écoute les 30 premières secondes et on rajoutera la chanson dans son intégralité dans le podcast. On disait des chansons plus rapides. Moi, j'avais dit des chansons plus chansons. Il, elle, par exemple, très courte. On est sur un autre format. Oui, mais surtout un autre tempo. Oui, c'est ça. C'est le tempo, effectivement. J'avais pas fait gaffe au tempo. C'est ça, c'est vraiment un disque lent, hypnotique. Et puis un disque plus rapide, trans. Il y a une tournée qui arrive. Il y a déjà eu un showcase la semaine dernière dans une FNAC parisienne. Les concerts, ça commence vendredi. Donc, j'imagine qu'on se prépare à fond pour une grande tournée parce que ça va au moins jusqu'au mois de mai plus après d'autres concerts à la rentrée en novembre qui vont suivre. Et là, c'est parti pour un an. Pour un an, oui, c'est ça. Non, mais là, les dates que j'ai, j'ai jusqu'au mois de mai. Après, je pense que, de toute façon, elles sont peut-être sur le Facebook. J'ai vu qu'il y en avait encore plus. Comment on se prépare, justement, pour ça ? C'est différent, j'imagine. On parlait des cloches, etc. Ramenez ça sur scène. Comment on imagine cette mise en scène au concert, finalement ? Alors, déjà, on a voulu jouer les 18 chansons. Enfin, en vrai, on jouait 17. Ouais. Et donc, jouer l'intégralité de l'album. On est à trois. On est en trio. Moi, au clavier, Nicolas Ropac, à la guitare, et Raphaël Séguigné, à la batterie, et au son, au sample. Donc, c'est très, 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 très simple. Et par exemple, ce morceau, qui s'appelle le passage, où il n'y a que des gongs, on le recrée, de manière complètement artisanale, avec des toutes petites clochettes, des trucs comme ça. Je vais avoir une forme d'hôtel sur scène, un meuble très, très mystérieux, que je vais ouvrir. Dans ce meuble, il y aura plein d'objets sonores, il y aura un micro, et on va faire une espèce de mini-symphonie gong-song, sans utiliser, bien sûr, tous les sublimes gongs de Bali. Par exemple, pour cette chanson-là, qui était effectivement dure à faire sur scène, et puis les autres, on va les jouer normalement. Normalement, oui. Donc, il y aurait une vraie différence ? Pour le passage, c'est clair qu'il y aurait une différence entre les versions du disque. Après, est-ce que c'est l'occasion, vraiment, le concert, de s'amuser avec certaines chansons ? Quand on ne prend pas, par exemple, le Carnaval Chaotique, il y a de quoi en faire des caisses sur scène, à la limite, quoi. Après, je ne sais pas. Oui, parce qu'en fait, la scène, c'est ça, voilà, les... Bon, on a essayé, j'ai essayé, toujours, je mets tout mon cœur pour que la musique soit le plus vivant possible sur le disque, la plus vivante, la plus... moins enfermée, quoi. Mais quand même, en scène, la musique sort quand même de sa boîte, elle devient complètement libre, vivante, et puis on est vraiment près du cœur des chansons, on entend leur cœur battre. Donc c'est beaucoup plus... La chanson se développe, quoi. Elle apparaît, elle se transforme, c'est vivant. Donc à voir en concert. Le premier concert, c'est Conflans-Saint-Honorin, c'est vendredi soir. Après, il y aura, pour les Parisiens, au mois de... Le 4 avril, ça sera le Triennon, et entre-temps, il y a partout. Il y a Massy, Le Mans, Grenoble, Lausanne, Montpellier, etc. Je ne vais pas donner toutes les dates, ce serait un tout petit peu indigeste, mais en tout cas, une belle tournée. Un an de tournée, c'est quoi le plus intéressant, finalement, quand on a une carrière comme ça, que l'on sait qu'on s'épanouit sur scène et à créer des textes, des musiques ? C'est l'album, ou finalement, c'est la panoplie complète jusqu'au concert en dernier ? C'est tout, tout est différent. J'avoue que j'ai un plaisir, moi, personne particulier, à la composition, parce que je suis tranquille, je suis à mon propre rythme, dans l'inspiration, c'est un moment qui est extrêmement agréable et précieux. Et après, le disque, c'est aussi une grande aventure avec mes amis musiciens. Par contre, c'est beaucoup de stress, déjà, le disque. Il faut le réussir, il faut que tout tienne dans la boîte, surtout un double album. Au bout d'un moment, à la moitié, je me suis dit, mais pourquoi j'ai voulu faire un double album ? Quelle est cette folie qui m'a traversé ? Alors que j'avais l'impression de faire un seul disque, ça aurait été tellement simple. Mais bon, j'étais très content de faire un double album, quand même, même si c'était effectivement deux fois plus de travail, et parfois très stressant. Et après, la scène, c'est encore autre chose. La scène, c'est plus une extase, quoi. C'est extatique. On est là, on s'abandonne, on vibre avec les gens, c'est le partage, c'est une forme de fête. Et puis pour moi, maintenant, la scène, c'est un espace familier, encore mystérieux, bien sûr, étrange, c'est un espace étrange, mais quand même, en général, assez agréable. C'est très, très, même très agréable. Je n'ai pas trop le trac. Je rentre dans un paysage de rêve, de son, de vibration. Il y a beaucoup d'amour aussi avec les gens. Un album qui parle d'amour, d'ailleurs, globalement. Il y a une chanson, d'ailleurs, La Brigade Légère, où là, c'est l'amour pour la famille au global. Oui, l'amour familial. Tout le monde est cité. Fille, fils, sœur, frère, père, mère, etc. C'est important, cette partie de sa vie et de parler aux gens que l'on aime via la musique. Ben oui, bien sûr, c'est important. Pour la femme que j'aime, c'est important. Oui, je lui dédie des chansons. Ben oui, parce que, de toute façon, si jamais j'atteins le cœur des gens, c'est aussi en atteignant mon propre cœur, peut-être. Et la famille, c'est simplement que l'année dernière, j'ai vécu des choses très très fortes. C'est assez belle. J'étais plein de cette énergie-là, donc c'est déversé dans une chanson. Voilà. La Brigade Légère. La Brigade Légère. Je vais te proposer de choisir un extrait de l'album. Ben tiens, justement, maintenant. Un autre extrait ? Ouais, un autre extrait, celui que tu veux. Alors, on peut mettre... Carnaval chaotique, pourquoi pas ? Elle est rigolote, celle-là. Oui. Elle est venue d'où, cette idée ? Parce que, finalement, il y a plein de voyages qui ont permis de penser à cet album. Et vient d'où l'idée de ce carnaval chacophonique ? Elle est venue du Mexique. On a été au Mexique. Et puis, on a eu la chance de suivre cette folle procession indienne, fanfare indienne, pendant des heures et des heures. Et c'était vraiment, justement, chaotique. C'est pour ça que j'ai appelé Carnaval chaotique. C'était fou, c'était coloré. C'était... Beaucoup, beaucoup d'énergie sont toujours à fond, quoi. Des heures à fond. Vraiment costaud. Et puis, très, très beau aussi de voir toute une population qui se réunit, qui s'amusent ensemble, qui créent leur rite, honorent leur rite. Voilà, donc, c'est issu de cette impression-là. Alors, dans ce Zouklègue, on va mettre un extrait, pardon. On mettra la version totale dans le podcast. Donc, Carnaval chaotique, c'est extrait de la partie Amour chien fou. Partie chien fou, pardon. De Amour chien fou. Je vais arriver. Choisi par Arthur H. Carnaval chaotique, Arthur H. Donc, extrait de la partie chien fou. Avec quelqu'un, oui. Avec un slam de mon ami poète haïtien, James Noel, qui est un grand ami, et qui est venu en studio faire son slam en créole. Voilà, c'est la question que je me posais. Il y a les voix également de Léonore Mercier, dans General of Love. Et peut-être Tokyo, d'ailleurs, aussi. Tokyo Kiss. Il y a une voix finie, une CLOCCL également qui apparaît. Les cœurs de la boxeuse amoureuse, aussi. Oui, donc c'est un vrai travail global, ensemble, pour le coup. Il y a vraiment un trio à vous trois sur cet album. Le General of Love, c'est venu... Elle est étonnante, cette chanson, la construction, etc. La voix qui parle, etc. Comment c'est venue cette idée ? Eh bien, en fait, c'est une improvisation que Léonore avait enregistrée, donc que j'avais totalement oubliée. À un moment de délire, à un moment passager de folie. Et après, du coup, on est retombé sur cette improvisation, et puis on l'a construit un peu pour en faire un morceau. Mais à la base, c'était plutôt un truc... C'était pas fait pour une chanson, c'était une blague. Et une blague qui est devenue une chanson. Ça arrive souvent, ce genre de choses ? On parlait des sons tout à l'heure enregistrés, les gongs, etc. Là, cette blague enregistrée en audio et qui finit par créer une chanson, ça fait partie du process de justement être capable de trouver des choses pour s'amuser comme ça ? En fait, chaque chanson a son histoire, finalement, un peu unique. Sa façon d'arriver sur Terre qui est particulière. Donc, voilà, un album plus cool sur les 9 premières chansons et plus rapide sur l'autre. La dernière est étonnante. Amour chien fou, je voulais juste... Le début, on a l'impression d'un jazz funk limite boule noire émée d'amour ou des choses comme ça de la fin des années 70. Et derrière, la chanson s'arrête et part sur quelque chose de totalement différent. C'est ça aussi qui est étonnant dans ce disque. C'est de garder des chansons et de les amener à des endroits totalement différents. Ça s'arrête jamais. On se demande à quel moment on va être sur quelque chose. Ben non. La dernière chanson, c'est encore plus que le reste, finalement. Oui, oui, oui. C'est un peu vicieux. Oui, c'est... Je ne voulais pas dire ça, mais... Surtout Amour chien fou, qui est une chanson qui est un espèce de triptyque qui commence sur un funk. Alors, vous avez parlé de boule noire. Oui, ça m'a fait penser à ça. Émée d'amour. Je ne connais pas la boule noire. Ça fait quoi. J'aurais dû le... J'ai pensé à ce truc-là. La construction du truc... C'est un groupe français qui faisait du funk. Ouais, ouais, c'est un truc funk, début des années 80, je crois. D'accord. Et ça... En fait, je me disais en écoutant le truc, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Et après, la chanson, elle s'arrête et elle part dans... C'est au piano. Ouais, ça part dans un truc très planant, atmosphérique, et puis après, ça part en symphonie. On est limite dans du Pink Floyd à la fin. Je ne sais pas. C'est étonnant, quoi. Oui, c'est ça. Parce que j'ai... J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette chanson, à la faire, en disant justement qu'on ne sait pas où on va. Finalement, c'est un plaisir assez rare parce que... Enfin, en tout cas pour les chansons, quand une chanson commence, en général, tu sais plus ou moins comment elle finit. Et là, c'est vrai que tu ne peux pas savoir. Ah oui, mais non, on ne peut pas s'y attendre. Je suis fatalement surpris si tu rentres dans le truc. Quand elle commence, on est étonné parce qu'elle tranche. La première partie de cette chanson par rapport au reste de l'album, c'est la seule chanson qui est funk, finalement, dans le disque. Il y a des trucs un peu... En tout cas, aussi marqués, en tout cas. Un peu disco-rock, quand même, comme Nosferatu... Oui, c'est vrai. ...au Moonlove DS, c'est quand même bien groovy. Bon, Tokyo Kiss, c'est encore autre chose, mais... Moonlove, tiens, il y a deux chansons qui intègrent Moonlove. C'est une histoire commune, finalement, ou pas du tout ? Non, c'est juste que quand j'improvise et tout ça, je me suis concentré là-dessus, sur Moonlove, parce que j'aimais bien Amour de lune. Pour moi, il y avait quelque chose d'un sentiment très, très féminin. Et du coup, c'est arrivé dans les deux chansons. Après, je trouvais ça bien d'avoir un Moonlove sur chaque disque. Sur chaque disque, oui. Moonlove Fantasy, Moonlove DS. Donc, il y a les caresses de Fantasy et Danse pour moi de DS, en fonction des deux versions. Depuis tout à l'heure, on parle de l'album, on a écouté des extraits de cet album. Là, je vais te faire écouter des extraits de quatre artistes qu'a priori, tu apprécies. Oui, oui. Et tu vas me dire lequel tu souhaites que l'on partage dans ce Facebook Live et que l'on écoute en intégralité dans le podcast définitif. Première possibilité, c'est Serge Gainsbourg. Leur équiem pour un con. Sinon, j'ai Joy Division. Si tu n'en veux pas, j'ai les Beatles. Et on finira avec les Doors. Donc, quatre possibilités, un seul choix, soit les Doors, soit les Beatles, soit Joy Division, soit Serge Gainsbourg. Lequel et pourquoi ? Disons que, évidemment, j'aime beaucoup les quatre artistes, enfin, groupes. Et je vais quand même choisir les Doors parce que Riders on the Storm, c'est une chanson tellement agréable à écouter, tellement divine, tellement éternelle, de ces espèces de groove qui n'en finit plus avec l'orage. C'est vrai que c'est une de mes chansons préférées au monde. C'est une chanson dont je ne me suis jamais lassé, en fait. Parce qu'elle a un côté en temporel qui flotte, tu peux l'écouter. C'est très, très beau de l'écouter dans la nature. Une fois, je l'ai écouté, l'année dernière, je l'ai écouté dans le désert marocain. Et putain, c'était... Et là, je me suis dit qu'il ne faut que je fasse que des morceaux qu'ils puissent écouter dans le désert. Voilà, donc je choisirais celle-là parce que c'est la plus douce. Même si Requiem pour un con, évidemment, c'est sublime. Walrus, I'm the Walrus, The Beatles, c'est sublime aussi. Mais bon, les Doors. Voilà. Quand bien même. C'est ça. Donc, choisi par Arthur H dans les instants privilégiés d'autres mix radios, Les Doors, Riders on Storm. Merci de venir nous voir aujourd'hui pour parler donc de cet album Amour Chien. Fou, on est comment ? Il est sorti vendredi dernier. C'est le dixième si je ne me trompe pas. C'est toujours pareil une sortie d'album. Tu disais tout à l'heure on a vachement travaillé, je me suis dit pourquoi je fais un double et maintenant il est là. On est pareil quand ça sort ? Toujours une espèce de fébrilité de se dire comment les gens vont le recevoir ou pas du tout ? Oui, il y a une fébrilité je suis un peu plus calme qu'avant peut-être je ne suis plus content en fait je ne suis plus satisfait ben oui c'est toujours un gros truc c'est émouvant c'est un bébé comme ça on a tellement travaillé sur la construction de ce bébé on a tellement erré eu du plaisir cherché tout ça que forcément quand il prend l'air quand il va découvrir le monde c'est touchant On n'a pas parlé du visuel je ne sais pas si tu peux le montrer à la caméra qui est derrière moi on l'a en grand qui a travaillé là-dessus parce qu'il est assez étonnant il y a plein de choses à lire on peut aller chercher loin différentes idées Eh ben c'est Yann Oran c'est un très très bon photographe et graphiste avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps parce que là l'exemplaire promo est magnifique je ne sais pas si on peut le trouver il n'existe pas du tout dans le commerce celui-ci Non Il y a le vinyle mais en fait je préfère presque le CD j'adore les vinyles je suis très très heureux parce qu'il va sortir bientôt il n'est pas encore sorti mais il sonne très très bien sur cette musique-là il y a la compression analogique qui apporte vraiment quelque chose mais je trouve presque le CD le plus beau en fait avec le livret il a fait un super livret le livret c'est moi qui l'ai tiens si tu veux non mais je le connais non mais c'est pour le montrer si les gens ne l'ont pas c'est ça qui est embêtant je trouve quand on achète les titres en MP3 ou autre ils ne fournissent pas ne serait-ce que le PDF avec le livret je trouve ça dommage de ne pas à la limite pouvoir le feuilleter sur son ordi en même temps il faut bien que les CD aient encore quelque chose c'est l'avantage parce que des fois tu peux télécharger la pochette et tout ça mais là il y a quand même un plaisir de l'objet à sortir le livret à lire les chansons puis dans le vinyle qui est évidemment un double vinyle quand tu l'ouvres comme ça il y a des paroles de chaque côté donc c'est agréable à lire des fois c'est sympa de lire les paroles d'un disque qu'on aime bien tout à fait je suis d'accord donc procurez-vous le CD il y a tout à l'intérieur et bientôt le vinyle avec l'ensemble on va faire un petit peu de promotion pour Hot Mix Radio qui ne passe que de la chanson française et derrière on va faire le question-réponse qui est un questionnaire que l'on propose à tous nos invités si tu veux bien ne bouge pas Hot Mix Radio Salut c'est Gérald de Palmas et vous écoutez Hot Mix Radio Bonjour c'est Indochine sur Hot Mix Radio La vie est belle aussi belle que toi Salut c'est Matt Matin vous écoutez Hot Mix Radio si tu cherches un peu de gaieté viens de me faire un tour à l'ambée rien que la chanson française Hot Mix Radio Frenchie les instants privilégiés Hot Mix Radio avec Arthur H le question-réponse merci de se prêter à ce petit exercice je t'ai pas trop laissé le choix mais quel est ton groupe pour artistes préféré si il devait y en avoir qu'un ? en français ? n'importe si il devait y en avoir qu'un si tous les autres groupes mouraient disparaissaient le préféré que tu voudrais vraiment garder avec toi Maurice Ravel ok ton titre préféré de tous les temps tu as parlé des Doors il y a quelques minutes voilà Riders on the Storm très bien le premier album que tu as acheté tout seul on te l'a pas offert je crois que c'était c'était déjà un vieux truc à l'époque c'était The Herman Hermits No Milk Today No Milk Today parce que j'avais écouté ça en colonie de vacances et peut-être j'avais déjà doré cette chanson je trouvais qu'elle était vraiment entraînante catchy très bien si tu bois de l'alcool quel est ton alcool préféré ? le vin quand même le bon vin j'adore le vin rouge ? oui rouge rouge on le note le vin naturel c'est vrai que je suis un peu chiant pour ça parce que je trouve qu'il y a des vins naturels qui sont absolument délicieux on a l'impression de retrouver l'âme du vin très bien on le note également est-ce qu'un artiste que tu as vu en live et qui t'a vraiment impressionné plus que les autres peut-être oui Tom Wetz je l'ai vu il m'a vraiment beaucoup impressionné surtout la première fois Curtis Mayfield chanteur de Soul que j'ai eu la chance de voir quand j'étais petit qui m'a aussi beaucoup impressionné Barbara la chanteuse j'étais petit aussi Barbara c'était très très envoûtant plein il y en a plein est-ce qu'il y a un artiste que tu n'as jamais vu en live mais que tu aimerais vraiment voir ? oui Frank Sinatra peut-être qu'il est mort dans Frank Sinatra non ? bien à toute oui il y en a plein là récemment ceux que j'aime bien je les ai vus en live genre Bjork j'ai vu j'ai eu quelques très très hauts souvenirs de concerts Radiohead aussi Massive Attack peut-être Massive Attack j'aime bien très bien il y a la raison là-dessus est-ce qu'il y a un festival en particulier ou une salle de concert où tu adorerais aller jouer cet album en live ? le Carnegie Hall à New York pour avoir un peu la grosse tête pour pouvoir me la péter après c'est bien il faut toujours est-ce qu'il y a un objet que tu emmènes toujours avec toi quand tu peux en retourner à l'exception de ton téléphone et des instruments de musique ? un objet un objet un objet je sais qu'à l'époque quand je tournais avec mon ami Brad Scott il emmenait un petit pick-up dépasse portable et on écoutait des vinyles dans la loge ça c'était vraiment génial pas mal ça le vieux Oscar Tépase est-ce que t'as un rituel avant de monter sur scène ? oui j'en ai on peut pas savoir ? non très bien est-ce que tu as un porte-bonheur ? porte-bonheur est-ce que j'ai porte-bonheur ? mon amoureuse je l'emmène toujours dans ma poche quelque part c'est mon amour c'est ma porte-bonheur parfait et si tu n'avais pas fait de musique qu'est-ce que t'aurais voulu faire comme métier ? jardinier garde-chasse à l'extérieur donc vachement ouais j'aurais bien m'être cuisinier mais c'est trop de boulot ils bossent trop les mecs dans la musique aussi on bosse beaucoup mais quand même après on est tranquille un petit peu la cuisine c'est l'enfer tout le temps pourtant c'est un métier je trouve qui est pour moi très proche de la musique parce qu'on nourrit les gens eux ils nourrissent avec des aliments nous avec des sons mais c'est toujours une histoire de nourriture et de bonne cuisine donc on garde cuisinier et jardinier ouais plutôt cuisinier j'ai l'impression quand j'étais petit je voulais être agent de la circulation faut toi diriger des voitures tout ça mais maintenant quand je les regarde je me dis dans la rue je me dis oula t'as heureusement que j'ai pas choisi ça c'est un dur métier oui j'imagine donc restons sur les deux précédents le côté jardinier et cuisinier en tout cas merci beaucoup vraiment d'être venu nous voir d'avoir passé du temps à nous présenter cet album on terminera l'émission définitive avec un dernier titre lequel souhaites-tu que l'on passe pour se dire au revoir peut-être une balade parce que on a en fait choisi des chansons du deuxième album finalement Reine de coeur Reine de coeur donc c'est le deuxième titre pourquoi celui-ci et quelques mots dessus peut-être c'est une histoire d'amour et j'aime bien l'écriture j'ai jamais vraiment fait de morceaux qui ressemblent à celui-là donc après j'aime tous mes bébés on a son titre préféré quand même dans un album comme ça ou ses titres préférés oui on a ses titres préférés mais je vais pas les dire faut pas le dire mais on les a quand même intimement il y a un petit truc en plus bah disons que maintenant je le réécoute plus parce que je l'ai tellement écouté on était obligé en le faisant mais à la fin quand je vais faire des chouettes j'avais effectivement des titres que je réécoute avec plaisir heureusement donc on se quitte avec Reine de coeur c'est donc extrait de l'album Amour chien fou la partie amour donc la plage 2 de ce premier album les concerts donc ça ça commence vendredi le 2 février conflant Saint-Honorine après il y en a plein entre autres après le 4 avril à Paris et une tournée sur toute l'année les dates à voir un peu de partout et merci beaucoup merci à toi à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.